bon jeudi matin à tout le monde il fait super beau moi j'ai des des corneilles qui me chantent des chansons dehors alors j'espère que vous allez bien c'est l'heure de prendre un petit 30 minutes de pause créative bonjour monique yes alors aujourd'hui c'est un petit projet super simple donc j'ai déjà une carte de fait qui est super en simplicité avec le lot oiseau mélodieux bonjour liliane bonjour jacine ah je suis contente de vous avoir avec moi c'est plaisant et donc ma carte qui est déjà faite va démontrer bon qu'est ce qu'on peut faire avec le lot oiseau mélodieux mais j'ai une deuxième carte pour dire si on veut upgrader si on veut faire un petit plus à notre carte et bien voici qu'est ce qu'on va pouvoir faire alors je vais juste aller sur ma tablette parfait on n'a pas de son on met les commentaires yes oui on est en business comme dirait mon père alors je tourne ma caméra puis je vous démontre ça à l'instant bon ok toujours le petit setup de bon on va se on va s'aligner on va essayer d'être droite comme ça ça va yes je m'enviens bonne devrait être pas pire ça ok donc alors vous voyez que on a le lot oiseau mélodieux alors ce lot là c'est super cute super simple l'aile de l'oiseau il n'y a pas de trouble liliane on en découvre c'est pas grave nos erreurs fait que des fois ça nous amène à faire autre chose et on découvre d'autres affaires alors celui là il est super simple fait que quelqu'un qui commence et qui n'a pas de machine de découpe et de gaufrage bien ce n'est pas grave parce qu'on est tellement capable de faire tout plein de choses avec alors on a les vœux on a les vœux sont cute tu sais c'est écrit un petit peu j'allais dire enfant mais plutôt de façon très cool il n'y a pas de c'est pas sérieux là je veux dire tu sais ça fait un petit peu une écriture un peu enfant fait que moi je trouve ça cute ça fait juste ça fait juste super simple fait que on a différents oiseaux on est capable de découper notre oiseau le tibèque les ailes puis la bédaine et j'ai décidé de jumeler ça avec le papier à motifs qui s'appelle bisous de papillon ça va pas nécessairement pas en tout ensemble mais je trouvais que dans les couleurs c'était vraiment beau et dans tu sais il y a des papillons il y a des papillons puis il y a des papillons puis il y a des petites fleurs puis il y a des lignes et il y a toutes sortes de choses fait que je trouvais que quand c'est comme question de motifs je trouvais ça super beau puis on s'entend que là en dos les motifs c'est pas nécessairement des papillons il y a de toutes les couleurs c'est super cute c'est super cute fait que j'ai décidé de jumeler avec ces papiers là alors en fait il y en a plusieurs dames qui avaient participé avec avec moi pour les achats groupés fait que vous avez un morceau vous avez un 6 6 de chacun des des motifs des papiers donc félicitations vous allez pouvoir jouer avec tout ça alors je vais vous démontrer tout premièrement la carte que j'ai fait alors autant l' enveloppe que l'intérieur voyez vous que la branche là on peut la faire d'un bord ou de l'autre fait que les petites feuilles ça s'en va soit par en haut soit par en bas fait que dépendamment de sur quel côté vous mettez votre branche parce que je voulais avoir mon petit oiseau sur ce côté là puis au début je mettais la branche comme ça puis là je me suis dit ben non mais ça sera pas beau parce que l'oiseau c'est comme il regarde par là fait que je voulais pas le mettre ici puis qu'il soit comme dans le bout de la carte fait que j'ai juste viré mon tu sais un moment donné j'ai fait france yuhou là on tourne la branche de bord puis let's go fait que j'ai tourné ma branche tout simplement alors le le petit nid j'ai juste décalé parce que je trouvais qu'il faisait un peu tout nu tout seul fait que j'ai décalé un tout petit peu mon étampe puis j'ai rétempé par dessus fait que ça fait comme imbriqué un sur l'autre fait que ça fait comme si le nid il est un petit peu plus plein les petites notes de musique super cute hein on les a ici avec le petit mot j'avais préalablement étampé voyez-vous mon petit oiseau en dessous après ça je me suis dit non non on a une perforatrice commande là fait que je l'ai je l'ai refait puis j'ai fait ces petites ailes et j'ai tout simplement mis c'est du queneuil fermé parce qu'on peut avoir ça ici là on a les yeux ouverts ou les yeux fermés puis j'ai mis des petites bling bling alors je vais vous montrer qu'est ce qu'on peut faire pour upgrader alors je vais jumeler avec un pli war je vais vous montrer ça tantôt mais je vais commencer en faisant mes différentes étampes qu'on va pouvoir découper alors on va y aller avec nos étampes je mets ça là j'ai déjà préparé pré préparé j'ai déjà pré préparé donc j'ai mon oiseau j'ai l'aile j'ai la je sais pas si vous aviez remarqué ça ici bien c'est comme une petite pancarte de bois fait que moi je vais mettre mon vœu sur la petite pancarte de bois pour faire changement de 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 la carte qu'on est en train de monter fait que j'ai le nez j'ai la pancarte puis ça c'est le vœu pour tantôt alors j'ai placé mes cartons pour pouvoir étamper one shot donc on va étamper ah ouais le vœu je veux pas qu'il s'ancre qu'il y ait de l'encre alors je vais étamper tout simplement sans en faisant attention pour pas mettre donc sur mon petit oiseau je vais mettre ça en dessous dans le truc avec les températures là sérieusement mettez un bloc ou un autre tampon encreur en dessous puis vous allez voir là ça va en créer vraiment uniformément alors j'ai fait ça comme ça par contre mon mon ma pancarte je veux qu'elle soit très très pâle fait que je vais venir prendre un petit carton puis je vais venir ancrer sur le carton hein j'ai déjà ma pancarte et là je vais ancrer attend attend un peu je veux ancrer tout en même temps mais après ça je vais ancrer sur mon carton là comme ça c'est correct parce que je vois moins bien avec ça hein ok doux on est prêt hein puis pour vous démontrer que les températures on est capable de faire tout d'un coup one shot that's it et je relève un petit peu quand les étampes sont neuves en résine ça colle fait que moi je viens prendre mon plioir ou prenez un pic ou n'importe quoi une règle venez tenir votre papier pour soulever et comme ça si vous voulez le refaire une deuxième fois ben ça va être beaucoup plus facile alors voyez vous comment c'est pâle ici je vais juste vous l'approcher là donc je voulais avoir une petite pancarte de bois mais vraiment pâle fait que voyez vous le nid qu'est ce que ça fait là la différence de si j'ai bougé mon étampes puis ici j'en ai mis juste une one shot mais je le veux un petit peu plus foncé fait que je vais refaire une deuxième fois je vais enlever ma pancarte parce que ma pancarte hop là tiens je vais mettre ça là en attendant la pancarte j'en ai plus besoin je vais refaire ça c'est en corail calypso j'ai pris corail parce que j'y suis allée avec les couleurs du papier à motif que je vais vous montrer tantôt je vais vous montrer lequel lequel j'ai choisi là j'ai pas bougé mon étampes j'ai pas bougé mon papier fait que tout est resté en même place tout simplement et on va venir refaire une deuxième aile j'ai besoin de deux ailes que j'efface tout ça on va venir on va venir replacer en fait je vais les enlever et je vais les placer tantôt là et ça colle en titi on laisse ça là fait que j'ai ma petite aile mais je la veux j'en veux une deuxième fait que écoute mon petit oiseau je vais tasser ça pis ça ici ben c'est juste de dire écoute on va avoir on va avoir un autre aile à côté fait que c'est juste de venir étamper un autre aile hop là one shot deux shots parce que je veux l'avoir vraiment foncé tiens elle a une petite différence de teinte avec l'autre mais c'est pas grave on essuie on essuie tout ça bien comme il faut et la petite aile on va se placer ça là et voilà là je vais venir tout tandis que j'ai tout ça dans les mains je vais venir faire mon vœu sur la pancarte je vais juste m'assurer que je suis droite parce que la pancarte de toute façon c'est comme une planche de bois j'essaie d'être droite pas mal en tout cas je pense que d'après moi je suis pas mal correct hein ouop quand je vous dis que ça colle là toudoum et on va venir mettre la pancarte dans le scène stellaire encore une fois c'est à cause du papier de fond et du papier à motifs que j'ai pris pour venir jumeler et venir faire en sorte que ce soit tout pareil bonjour Dolorès alors donc scène stellaire on a pris le brun d'une puis on a pris le corail calypso fait que tout ça c'est fait bon je vais remettre je vais remettre mes étampes ici pour être sûre de de ne pas les perdre on va fermer ça tiens on va se ramasser tantôt ok d'eau est-ce que j'avais ouais c'est ça j'ai déjà étampé à l'intérieur puis sur mon enveloppe ok donc on est avec ça ici on va venir faire nos découpes bon ici je voulais vous montrer aussi que tu sais vous avez des retards en tout cas moi je suis peut-être un petit peu économe mais quand on a des petites retards comme ça on est capable de glisser puis on est souvent capable de venir positionner comme il faut si jamais on avait pas pu positionner comme il faut on se prend un papier post-it et puis on le colle au bout fait que ça nous fait comme une poignée pour pouvoir bien gérer tout ça alors on tasse ça on garde notre petit oiseau ça je vais venir je vais venir le découper tout de suite la pancarte puis le non j'aime quand je découpe là j'aime vraiment les les ciseaux de de Stampin' Up là je les adore parce que le petit nid regardez-moi ça je vais venir faire comme si je fais le contour des petites brindilles ça donne encore plus un bel effet comme ça dans le fond c'est ma main gauche ma main gauche elle vient bouger le papier puis ma main droite elle fait la découpe plus vous allez pratiquer meilleur vous allez être puis vous allez voir que ça devient presque facile moi j'adore j'aime ça découper j'ai toujours aimé ça du plus loin que je peux me souvenir alors ici on fait le contour de notre pancarte tout simplement tiens j'avoue qu'il n'est pas là mais c'est pas grave c'est pas mal ça que je voulais bon alors on va se garder juste nos bons morceaux et la petite la petite elle bon là je vais vous le montrer ce que je veux dire là avec le post-it je garde juste le petit bout collant là fait qu'on vient se mettre un post-it au bout comme ça où qu'il sent ah voyons je vais les aider les mains ciboule ok France, France, France on s'en vient se positionner on fait ça comme ça on descend fait que voyez-vous que le post-it ça vient nous faire une poignée hein voilà pour ça alors attend un petit peu mon aile est partie fait qu'on a nos ailes on a ça ah il manque les petits yeux il manque les petits yeux bon on va venir les faire à la main euh ils sont petits on a les petits yeux ici là je vais venir prendre un petit bloc tout simplement comme ça fait qu'on vient mettre un petit peu de memento moi je le frotte je frotte puis après ça je tapote comme ça tiens tiens oh sérieux là il est-tu cute hein comment vous le trouvez ce petit moineau là hein ça va-tu bien il est cute est-ce que c'était quelque chose que vous aviez remarqué puis est-ce que c'est quelque chose qui vous tente au niveau du catalogue ce petit ce petit moineau là moi je le trouve ben charmant alors voici donc je vais vous laisser ça c'est la carte initiale ok super jacin moi aussi je l'aime beaucoup alors j'ai gardé mon même mon même pattern si je peux dire ça comme ça donc je voulais juste vous montrer comment on pouvait faire pour upgrader un petit peu la carte fait que j'ai ma base ma base de carte blanche puis en dedans j'ai fait les feuillages la même chose pour mon enveloppe ensuite j'ai mon carton scène stellaire et avec mon coupe papier je viens enlever le morceau de l'intérieur comme à l'habitude et j'ai pris ce motif là pour le motif fait que je voulais pas avoir les papillons parce que c'est un oiseau qu'on a dessus puis c'est suffisant fait que ça je vais pouvoir coller ça tout de suite ensemble que moi j'aime bien à mettre un carton uni autour de mon carton à motif pour le mettre encore plus en valeur puis ça vient faire une carte qui est un petit peu plus soutenue vu que il y a quand même il y a quand même certaines épaisseurs de carton ok et voilà juste on est pas obligé de mettre vraiment beaucoup beaucoup de colle et on s'en vient placer ça sur notre carte on s'assure d'être droite comme tu as raison on essaye on y va à l'oeil on regarde notre couteau parfait alors ma base elle est faite mais je vais ajouter avec le pliwar mélodie festive je veux juste voir comment vous le voyez ok comme ça super le pliwar mélodie festive je trouve qu'il va tellement bien avec ce petit oiseau parce que c'est des notes de musique puis l'oiseau il chante alors c'est ce que j'ai utilisé donc je m'en suis fait sur un petit bout de carton blanc comme ça on va le mettre au centre mais ce carton là quand c'est petit comme ça je récupère quand même pour le milieu mais voici ce qu'on peut faire on va se découper on va se prendre une découpe de oiseau de oiseau avec la perfo fait que ici j'aurai un petit oiseau puis ça c'est pour la bédaine regardez je vais vous montrer ce morceau là ici là on peut ah il y a un étang on peut étamper la bédaine puis on peut découper fait que si si j'ai un oiseau que je veux faire une bédaine d'une autre couleur là quand je viens le déc oups je vais la tenir comme il faut quand je viens le découper puis le coller dessus regardez ce que ça fait ça vient faire une bédaine fait que là c'est pas chic chic parce que bonjour Gaétane parce que ça va pas ensemble là mais le but c'est ça puis on s'entend que ça peut faire ça peut faire je trouverais bien et on a une aile qui s'est découpée puis on a le petit bec si jamais on veut faire un bec autrement encore une fois bon le bleu ça se porte pas terrible le garant de ça mais j'ai mon petit oiseau fait que ça je garde ça puis je mets ça dans mon dans mon jeu d'étampe comme ça fait que j'ai un petit oiseau bleu puis j'ai pu récupérer un morceau que ça on va pouvoir coller ça ensemble hein puis on va y aller on se laisse juste un petit contour on colle l'intérieur c'est vraiment juste un contour que j'ai voulu faire voilà parce que je trouvais que si je mettais le blanc sur le fond qui est quand même blanc ben tu sais c'est ça fait que ça vient ça vient ça vient rehausser ok avec ça bien sûr on va le mettre en dimension puis on va mettre notre petit oiseau par dessus hein fait que on va bâtir notre petit oiseau je vais juste fermer ça voilà mon plioir parce que j'aime ça qu'on vient y faire retrousser la petite couette puis la petite la petite queue et pour ce qui est des ailes on fait retrousser juste le bout le bout du pic là comme ça puis tout ce qu'on a à prendre c'est les points de colle je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ma roulette ma petite roulette de gloudotte là d'habitude les collants sont sur cette partie là là j'ai poigné un rouleau que les collants restent sur l'autre partie ça ne m'avait jamais fait ça ben coudonc surprise voilà je viens prendre mon aile puis je trouve que il est un petit peu plus difficile à enlever fait que je pense que je vais faire comme je fais d'habitude je viens l'enlever avec mon petit pic il colle encore plus sur l'autre que sur ce côté là ok fait que notre petit oiseau on va venir y mettre une aile comme ça ah l'autre aile il faut que je la mette en dessous il faut que je mette mon point un petit peu on met ça dans l'autre sens on met ça sur le bord puis on vient le mettre attendez pas je vais le tenir avec ma main tout simplement tiens il y a les petites zelles dans les airs il est bien content youhou il fait de la belle petite musique alors sur ça ici bon je vais juste tasser ma carte sur ça on va avoir le petit nid fait que je vais faire trousser les brindilles les brindilles du nid aussi comme ça une petite affaire fait que supposons que je veux comme placer ça de même j'y vais j'y vais comme je pense on a la petite pancarte qui va être comme ça ici et je sais je pense que je vais faire un je vais faire une petite corde oh j'avais pas pensé à ça mais là avec vous autres je viens de penser à ça regardez bien qu'est-ce que je vais faire on va se faire une belle petite pancarte ça ça aurait-tu de l'allure oui mes ciseaux fait que j'ai ma bordure ici on va la prendre jusque là fait que je prends juste bon j'ai enlevé le papier je veux avoir le collant bon je vais avoir ça ici que je vais venir mettre comme ça mais avant je vais venir mettre ma petite corde ouais bon coucher fait que si ma corde elle vient faire quelque chose du genre de même mettons que j'ai besoin de ça et je vais la coller en arrière fait que je vais venir mettre ma colle elle va être pas ma colle mais mon fil mon fil de lin il va être comme ça puis on va venir mettre ça par dessus touc fait que la ficelle elle tient en dessous puis en même temps je vais pouvoir mettre mettre ma petite pancarte en dimension ça c'est probable bien compliqué parce que je voulais l'avoir dans le haut comme ça hein super puis hein comme ça ou non je vais la laisser droite ça va être juste de même fait que ça ici en arrière si je veux être sûre que ça colle super bien je vais venir me mettre un double face tout simplement que la ficelle bien droite comme ça tiens on appuie fait que ma petite pancarte oh c'est bien cute ben en tout cas moi je trouve ça cute je sais pas qu'est-ce que vous en pensez alors on va venir mettre deux gros points de de mousse pour venir faire mon nid qui va être en dimension on fait la même chose avec le oiseau j'aurais pu prendre les petits mais en tout cas vous voyez là avec avec les gros on y va comme ça fait qu'on va juste comme le glisser un petit peu comme s'il était vraiment dans son nid et voilà fait que la seule chose qui nous manquerait ça ça va être en dimension fait qu'on va venir mettre ça comme ça on va en mettre dans les quatre coins on va en mettre un dans le milieu pour que ça tienne super bien ça ici j'enlèverai pas la doublure l'autre papier parce que je veux pas que ça colle je voulais juste tenir je voulais juste tenir ma ficelle voilà ok et boy je vais me lever pour être sûre de mettre ça bien droit c'est le fun parce qu'on peut suivre les lignes des motifs tiens comme ça ici fait que la seule chose qui manquerait si on veut à part des bling bling ce serait les notes de musique en vert et je pense que je vais me risquer je vais prendre mon marqueur Stampin' Land puis sur le le plioir on a des nantes de musique que je vais venir colorer juste la note peser pas fort vraiment vraiment y aller doucement sur la partie qui est en qui est en dimension qui ressort tiens je ne suis pas musicienne je ne sais pas si ça va avoir de l'allure qu'est-ce que je vais avoir souligné comme ça je pense que je vais arrêter ça trop ce qu'on me passe j'ai juste mis mes petites notes de musique avec le Stampin' Blend dans le même vert ça c'est Perruche de parade c'est le vert que j'ai utilisé parce que tu sais dans vos papiers à motif il y a toujours le descriptif des couleurs donc on est capable d'aller chercher la bonne couleur pour qu'est-ce qu'on a à faire et il nous reste à mettre nos petits bling bling donc ça ce sont les poids décoratifs de la même couleur des nouvelles In Color 2022-2024 que j'adore il y a trois bleus ils ne pouvaient pas me faire plus plaisir là je pense que je vais y aller dans le sorbet sucré mais avec le plus pâle puis ce qui est le fun c'est que dans ces points-là ils ont parti de la couleur originale mais ils ont décalé les teintes ça s'en va jusqu'à plus pâle je trouve ça super cute okidou là il reste à penser dans quel coin on va mettre ça si j'y vais là je pense que je vais en mettre juste deux petits tiens un petit là et un autre un autre plus petit comme ça entre deux notes yes qu'est-ce que vous en pensez ah bon yes 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 merci Lily avec ma touche bien on a chacun un peu notre façon de faire et c'est intéressant de de voir justement tu sais on met un peu à notre façon on fait nos cartes un peu à notre façon fait que les enveloppes sont associées alors c'est pas mal ça que je voulais vous montrer juste pour vous démontrer qu'est-ce que j'ai utilisé alors le pliwar mélodie de mélodie festive fait que c'est vraiment le fun parce que ça vient combiner avec notre petit notre petit oiseau puis une petite note pour dire merci c'est c'est super tu sais on a ça prend même pas une occasion pour offrir cette carte-là juste de dire merci à quelqu'un soit pour son soutien soit pour juste le fait d'être dans notre vie et on vient écrire une belle un petit mot à l'intérieur tout simplement tout ça ça fait juste du gros bonheur à offrir à quelqu'un alors on part avec quelque chose de super simple qu'on a utilisé les étampes et la perfo puis ici bien si on a la machine de découpe on s'est ajouté le pliwar on a ajouté un papier design et on a découpé puis on a évolué un petit peu notre carte tout simplement alors je retourne ma caméra et on va pouvoir terminer ça en beauté alors merci d'avoir participé d'avoir été avec moi si vous regardez en différé bien vos commentaires sont les bienvenus écrivez ici en dessous de la vidéo tout simplement alors un grand merci la promotion pour joindre mon équipe est toujours en cours sur le blog sur mon facebook sur le site web vous avez tous les détails tous les détails sont là toutes les informations donc si ça vous tente de joindre mon équipe le gros power de tout ça c'est que vous avez 20% sur vos achats donc ça vaut la peine et il n'y a aucune autre obligation ça dure le temps qu'on veut tout simplement et voilà et sinon bien une belle créativité passez une belle semaine et j'espère que ça vous a inspiré puis de créer ça nous fait du bien et d'offrir nos cartes ça nous fait du bien mais ça fait du bien à la personne qui reçoit aussi alors partageons notre gros bonheur merci et bye bye à bientôt